Trouve le périmètre du parallélogramme. Tu as un parallélogramme dessiné ci-dessous. Ces côtés opposés sont parallèles. Ce côté est parallèle à ce côté. Et ce côté est parallèle à ce côté. Et on t'indique aussi que ces côtés opposés ont la même longueur. Tu dois déterminer le périmètre. Donc si par exemple c'était le dessin d'un terrain, tu devrais déterminer la longueur de clôture qu'il te faudrait pour l'entourer. Et bien ce serait la somme de la longueur des côtés. Donc tu n'as pas besoin de cette information qu'on te donne ici. Pour calculer le périmètre, tu n'as pas besoin de cette hauteur. Seule la longueur des côtés t'intéresse. Le périmètre de ce parallélogramme va donc être 12 m plus 8 m plus 12 m plus 8 m 12 plus 8 font 20 12 plus 8 font à nouveau 20 Donc tout ceci s'additionne pour donner 40. Le parallélogramme a donc un périmètre de 40 m. 12 m 13 m 13 m 13 m 14 m 14 m 14 m 14 m 14 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m